Salut les cavaliers, c'est Aurélie du blog Adana Mondadou. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec Coyote pour une vidéo de travail à pied où on va voir le reculé. Donc l'exercice que je vais vous présenter aujourd'hui est issu de mon livre Travail à pied, 10 exercices pour devenir complice. Donc je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon livre gratuitement en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo ou directement sur le blog Adana Mondadou. Donc si vous n'avez pas encore vu l'exercice numéro 1, je vous conseille d'aller le voir maintenant pour suivre une progression logique dans le travail de votre cheval. Donc vous retrouverez le lien du premier exercice aussi juste en dessous de la vidéo. Donc pour ce deuxième exercice sur le reculé, nous avons besoin de très peu de matériel, donc d'un licol, qu'il soit éthologique ou pas, peu importe, d'une longe, une longe toute simple comme celle-ci qui fait à peu près 1,20 mètre. Et puis éventuellement d'un style de dressage, tout dépend de votre cheval et de sa réactivité. Allez, c'est parti ! Alors quand vous êtes à pied, vous allez avoir deux façons différentes de demander à votre cheval de reculer. La première façon qui est à mon avis la plus simple, ça va être de vous mettre face à votre cheval. Et en fait, vous allez lui demander de reculer en exerçant une pression de licol vers l'arrière et en exerçant une pression au niveau de son poitrail. Alors la pression va être plus ou moins forte en fonction du niveau de travail de votre cheval. Et puis si ce n'est pas suffisant, vous pouvez renforcer cette pression avec un stick. Bon, avec Coyote, je n'en ai pas besoin. Et puis le stick, ça le stresse un peu. Donc hop, je l'enlève. Donc voilà, pour reculer, du coup, voilà, j'exerce ma pression vers l'arrière. Je pousse un petit peu au niveau du poitrail et je lui dis recule. Il recule un pas, deux pas, trois pas. Hop, c'est très bien. Hop, et je ravance. C'est vraiment important de remettre du mouvement vers l'avant. Voilà, là j'avais exercé une assez forte pression de licol pour vous montrer. Après, plus votre cheval va savoir faire les choses, moins vous aurez à lui demander. Donc là, par exemple, je vais pouvoir lui demander avec juste ma longe assez lâche. Voilà, et puis juste en le poussant ici, là, je vais lui dire recule. Hop, allez. Recule. Hop, recule. 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 Ok, marchez. Donc ça va être beaucoup plus facile de vous aider d'un pare-botte pour reculer. Du coup, votre cheval va reculer plus droit, c'est plus facile qu'en plein milieu du manège au départ. Donc la deuxième façon que vous allez avoir de reculer est plus jolie en fait, mais plus difficile à réaliser. Ça va être de vous mettre dans le même sens que votre cheval. Et en fait, donc là, au départ, ça va être pareil. Vous allez exercer une pression de licol vers l'arrière. Vous allez lui dire recule et éventuellement faire une pression au niveau du poitrail. Mais ça va surtout être le fait que vous, vous reculiez, qui va faire reculer votre cheval. Coyote, recule. Donc une fois que votre reculé est bien acquis, vous pouvez vous amuser à mélanger les exercices de transition qu'on avait fait dans la vidéo numéro 1 avec des exercices de reculé. Allez, c'est parti Coyote ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que cette vidéo sur le reculé vous a plu. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo pour me dire vos ressentis, vos difficultés ou ce que vous avez bien réussi sur cet exercice. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur le travail à pied, n'hésitez pas à télécharger mon livre. Allez, à dada ! Bon dadou ! Sous-titrage ST' 501